Dans un documentaire inédit réalisé par BFM TV et diffusé le lundi 24 avril prochain, Pierre Palmade sera au centre des discussions. Deux de ses proches y font des révélations fracassantes sur celui qui a provoqué un terrible accident de la route au mois de février dernier. Cela fait maintenant plus de deux mois que l'humoriste Pierre Palmade est dans la tourmente. Souvenez-vous, le vendredi 10 février 2023, l'acteur était à l'origine d'un terrible accident de la route, alors qu'il circulait au volant d'une Peugeot 3008 sur une route départementale de Seine-et-Marne, reliant la ville de Melun à celle de Damarie-Lellis. Des analyses toxicologiques avaient rapidement permis de déterminer que Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne. Grièvement blessé à la suite de cet accident, il avait finalement été transporté en urgence à l'hôpital. Trois autres personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule percuté, avaient également été hospitalisés. Pierre Palmade, dont le pronostic vital était engagé pendant les premières heures qui ont suivi l'accident, avait rapidement été tiré d'affaire. Ce qui n'était pas le cas pour les autres. Pour rappel, dans le véhicule percuté se trouvait une jeune femme de 27 ans, enceinte de 6 mois, qui a perdu son bébé à la suite du choc. Un autre enfant, âgé de 6 ans, devrait quant à lui garder des séquelles à vie et son père, âgé d'une quarantaine d'années, a été très longtemps hospitalisé. Actuellement visé par une enquête, Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire, dans l'hôpital qui le traite pour lutter contre son addiction à la drogue. Dr. Jekyll et Mr. Hyde depuis les faits, de nombreuses personnalités, liées d'amitié avec l'humoriste, ont préféré garder le silence pendant éviter de se mêler à cette affaire. Si y est-il notamment le cas de Michel Larocque ou encore Muriel Robin, toutes les deux initialement très proches de Pierre Palmade. Mais ce samedi 22 avril 2023, nos confrères de BFM TV ont dévoilé un extrait inédit d'un documentaire sur l'acteur, baptisé Palmade, 30 ans de démon, dans lequel plusieurs de ses proches ont choisi de briser le silence. Chez Pierre Palmade, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, a lancé le producteur de spectacle Christophe Combarieux, dans cet extrait qui sera diffusé le lundi 24 avril 2023. Il poursuit, on a le sentiment que Pierre a envie de brûler la vie par les deux bouts. Il suffisait d'aller dans toutes les boîtes à la mode pour trouver Pierre Palmade jusqu'à 5 heures du matin. L'humoriste et imitateur Patrick Adler s'est également confié sur le sujet, je l'ai vu un soir où il était complètement sous cocaïne dire à un mec, je te donne 500 balles, je n'ai rien à foutre, j'ai envie de toi. Je lui ai dit, mais tu es fou Pierre. Tu es un mec connu. Il m'a dit, casse-toi, tu m'emmerdes. Des révélations chocent. Mais je sais pas, Il m'a dit, casse-toi, on à une zone, mais je n'ai pas pour que j'ai vu. Je suis un mec, mon train, bien. Je sais que je suis un mec. Il m'a dit, casse-toi, on à une zone. La division de l'emmere, c'est un mec. C'est un mec qui est une seule fois. Tu es à dire, casse-toi, c'est un mec. C'est parti !